salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto encore un tuto sur une catégorie de leurres ce qui je pense vous le savez beaucoup dans la pêche c'est l'avantage ou l'inconvénient je sais pas vous me direz vous ce que vous en pensez je pense que c'est quand même plus un avantage qu'un inconvénient donc là aujourd'hui on va parler du chatterbait chatterbait un leurre je pense qu'il commence quand même être de plus en plus utilisé ce qu'il y a quand même pas mal de monde qui en parle notamment pas mal de youtube heures je pense pas en passe carna je sais qu'ils pêchent toche pas mal en tout cas aux chatters et ben tout simplement parce qu'on s'est aperçu que ça marchait bien c'est vraiment à l'heure qui marche bien donc on va essayer je vais essayer de ce moment de vous dire à peu près tout ce que je sais sur cela aujourd'hui si la vidéo vous plaît vraiment n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus c'est tout bête ça vous prend deux secondes et ça nous montre que la vidéo vous aimez la vidéo donc ça nous aide pour référencement enfin je pense vous avez l'habitude pour ceux qui regardent youtube c'est vraiment le petit geste tout bête vous mettez un pouce bleu si vous n'êtes pas abonné vous cliquez sur vous abonner ça vous permettra d'être au courant des dernières vidéos on commence avec le chatterbait déjà un chatterbait c'est quoi c'est un leurre métallique on pourrait dire un petit peu un cousin du spinnerbait tout simplement avec une espèce de palette métallique à l'avant qui va venir s'appuyer sur l'eau et qui du coup va le faire nager il va faire en fait il va vibrer cette espèce de palette vous le verrez sur les gros plans c'est elle en gros qui va venir prendre appui sur l'eau et qui va venir faire des droites gauche comme ça très serré très rapide gros avantage ça met du flash lumineux et comme le spinnerbait vous pouvez en plus monter un trailer à l'arrière vous pouvez pêcher sans trailer il n'y a aucun problème si vous êtes par exemple sur des pêches de perche et que vous pêchez light parce que du coup si vous mettez un trailer ça alourdit bien évidemment mais si jamais par exemple vous êtes sur du black bass sur du brochet n'hésitez vraiment pas à rajouter un trailer à l'arrière vous pouvez mettre une croix un shad un finesse une créature pour mettre à peu près tout ce que vous voulez vous pouvez mixer les couleurs pour mettre quelque chose qui va ralentir leur à la descente quelque chose qui va pas trop le gêner au niveau des poissons ciblés ça va cibler quasiment tous les carnassiers du brochet du black bass de la perche du sand du cheven qui a faim la truite j'avoue que j'ai jamais essayé mais pourquoi pas sur des petits mais sur la grosse truite et sur des petits chatter mais sinon principalement ça va être black bass perche brochet je pense c'est vraiment là dessus surtout black bass je pense que pas mal de monde l'utilise pour black bass pour le brochet aussi donc voilà vraiment un super leur il en existe beaucoup honnêtement il ya quasiment toutes les marques en propos c'est un peu à leur confidentielle qui revient comme je le disais sur le devant de la scène mais honnêtement je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça vous me direz vous dans les commentaires est ce que vous en avez dans la boîte combien vous en avez dans la boîte si oui vous en avez dans la boîte dites moi vraiment ça m'intéresse de savoir si vous avez du chatterbait comparé au spinner le spinner je pense que c'est rentré dans les mœurs tout le monde à 2 3 4 spinnerbait alors qu'on devrait avoir je pense à peu près autant de chatterbait parce que c'est vraiment un leurre qui pêche différemment et qui pourtant peut des fois justement être bien complémentaire avec le spinner au niveau des animations vous allez voir rien de très compliqué je vais vous montrer déjà comment ça nage ça va juste trop bien ce que je peux vous conseiller par contre c'est d'avoir une canne pas rigide si c'est si vous n'avez qu'une canne tant pis vous pouvez pêcher avec aucun problème pas d'inquiétude là dessus mais si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs cannes ça c'est quand même bien d'avoir une canne adaptée à ce type de produits là donc de préférence une canne casting de préférence une canne souple je vais vous montrer devant moi regardez moi ça regardez moi ça comme ça nage super bien et vous voyez en fait la palette elle s'appuie sur l'eau et elle fait droite gauche droite gauche droite gauche ça vibre énormément dans la canne si vous pêchez avec une canne rigide et en tresse vous allez le sentir hop là regardez moi ça ça pêche trop trop bien donc au niveau vraiment des spots qu'on va un peu plus ciblé avec ce type de produits là ça va être les bordures les herbiers on peut servir d'un chatter en plein eau mais je pense qu'à des leurs un peu plus fait pour ça un grand bête un lipless qui en tout cas moi de mon côté j'ai peut-être plus destiné à de la pêche en plein eau là c'est vraiment à l'heure que j'ai destiné pêcher au dessus des herbiers pêcher autour des herbiers pêcher les bordures et surtout pêcher lentement au niveau des animations on va commencer on va faire première animation donc première animation on va le lancer on va le laisser descendre on va prendre contact avec le fond hop là je viens de me poser au fond j'ai senti ma bannière se détendre et on va l'animer tout doucement au dessus du fond en cranking lancer ramener comme ça et l'avantagent en fait c'est qu'on le sent ça c'est vraiment cool il ya qu'en gros on sait à la vitesse qu'on va et je le ramène tout doucement comme ça juste au dessus du fond là il ya un herbier mais ça passe l'avantage d'un chatter c'est que ça passe relativement bien dans les obstacles c'est pas c'est pas infaillible comme tous les leurs mais ça va honnêtement même dans les herbiers ça passe relativement bien chatter et là tout doucement juste au dessus du fond on va le voir arriver donc sa première animation vous pouvez faire avec ce produit ensuite deuxième animation ça va être la même chose avec des pauses donc pareil on laisse descendre on le sent descendre c'est ouf d'ailleurs je sens la la tresse vibrer à la descente dans ce cas là c'est plutôt sympa donc deuxième animation on a pris contact avec le fond on ramène pareil tout doucement et hop on fait une pause on se repose sur le fond on redémarre peur faire pareil quelques mètres après on se repose on reprend l'animation et ainsi de suite donc une sorte d'animation en dents de scie mais fait que le moulinet ont vraiment le sens à chaque fois quand il s'arrête petite pause technique juste pour vous montrer j'avais oublié que j'avais justement une créature dans la box dans une des box médium de ce mois ci c'est jester je crois de chez berkeley donc une jolie créature avec un peu un peu une sorte de tube vraiment enfin c'est parfait pour monter là dessus justement pour l'animation que je vais vous montrer donc là je les montais on vous montra sur les grands plans je les montais justement en trailer sur le chatteur donc vous allez voir déjà au niveau de la nage c'est voilà magnifique regardez moi ça et derrière vous avez l'espèce de grosse de gros trailer qui vient rajouter à la jupe du chatteur donc c'est juste voilà c'est juste parfait quoi et donc moi en gros là ce que je vais faire c'est voilà ce type d'animation là donc en gros ça va être de faire des bons au niveau du au niveau du sol donc hop on le décolle et en fait ce qui est cool c'est qu'à chaque fois vous allez décoller la palette devant va vibrer et quand vous allez poser c'est la grosse jupe à l'arrière qui elle va faire de l'animation on va essayer de faire un petit lancer là bas au niveau de la bordure ça c'est pas mal on va prendre contact avec le fond faites attention si vous pêchez le basse là par exemple c'est principalement ce qu'il ya comme poisson le basse c'est un poisson qui ramasse très souvent sur le fond et généralement vous n'allez pas sentir la touche la seule chose que vous allez voir c'est votre bannière qui va partir soit à gauche soit à droite si vous voyez ça mettez le plus gros ferrage que vous pouvez généralement le basse il est pendu donc là en gros mon laur est posé sur le fond je vais le décoller et je me repose sur le fond et ainsi de suite hop je fais tout à la canne pas au mouliné cette fois ci je récupère ma bannière entre les poses hop là et ainsi de suite hop là et par contre on le sent à chaque fois qu'ils s'animent et là s'il ya du basse ou de la perche sur la perche aussi ça peut très bien marcher ou même un brochet un brochet tout à fait susceptible si vous pêchez par exemple dans des bois dans des bois noyés de venir ramasser ça sur le fond clairement il n'y a aucun problème pour qu'un brochet vienne ramasser ça donc voilà au niveau des animations c'est à peu près je pense les trois animations qu'on peut faire avec ce produit là comme vous le voyez c'est vraiment à l'heure enfin moi perso j'adore c'est pour moi c'est vraiment un très très bon complément du spinnerbait si vous aimez le spinner achetez du chatterbait vous allez voir chez toutes les marques vous en avez vous en avez chez gunki chez berkeley chez megabass voilà il ya vraiment du choix vous en avez du pas cher du très cher des palettes dorées argentées des plombées qui sont différentes à là vous le verrez sur celui que j'ai la scène chez gunki la plombée à une une tête marrantes différentes tailles sont vous avez tout tout ce que vous voulez au niveau du chatteur là en plus l'avantagé avec sa leur qui est pas trop employé donc les poissons sont pas vraiment super habitué pas comme si vous passiez un chad les trois quarts des poissons ils l'ont déjà vu passer en long en large et en travers le chatteur c'est pas encore à l'heure qui est énormément employé donc je vous conseille vraiment d'en avoir au moins un au moins un dans votre boîte voilà comme ça au moins quand vous voulez pêcher des spots un petit peu encombré ou des bordures vous savez qu'il ya du bas de la perche qui traîne ou des bois noyés mettez un petit coup de chatterbait et vous m'en direz des nouvelles comme d'habitude j'espère vraiment que la vidéo vous a plu n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre des pouces bleus si vous avez des questions des améliorations de tout ce que vous voulez l'espace commentaire est là pour ça on est là pour discuter je pense qu'il y en a plein dans les commentaires qui sont qui ont bien plus pêcher avec que moi donc n'hésitez pas à en rajouter à donner votre petit à votre petit conseil ça pourra servir à moi et à d'autres personnes là dessus je pense en avoir dit assez moi je vais continuer à prendre le soleil à faire d'autres tutos et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos justement 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?